Hey Michel, c'est une période où les gens décident d'acheter un chiot, puis il faut savoir en tout cas qu'est-ce qu'il faut acheter avant l'arrivée du chiot à la maison. Oui, chronique 100% chiot cette semaine parce que justement c'est le printemps et c'est la saison la plus populaire pour l'adoption des chiots. Et puis pour partir sur de bonnes bases, il est important d'offrir à l'animal un environnement qui est adapté et aussi d'avoir tout ce qu'il faut comme équipement. Ça c'est primordial, les choses se font toujours mieux avec les bons outils comme je le dis souvent. Oui, c'est important. Donc pour commencer, est-ce que la cage fait encore partie des indispensables? Oui, tout à fait, pour des raisons bien précises. La cage qui nous permet, Anne, d'assurer la sécurité du chiot la nuit et lorsqu'on n'est pas à la maison et qui nous donne un bon coup de main dans l'entraînement de la propreté. L'important, c'est d'opter pour une cage qui va être assez grande pour notre chien une fois adulte parce qu'on ne veut pas changer deux fois et aussi d'opter pour une cage qui vient avec un séparateur pour gérer l'intérieur. On ne veut pas que la cage soit trop grande pour éviter que le chiot fasse ses besoins à une extrémité et qu'il se couche à l'autre. Et c'est la raison pour laquelle les cages viennent avec un séparateur. Et on opte évidemment pour une cage où le chien sera sur un plateau et non sur un grillage. Il y a des cages pour les vieilles qui sont conçues comme ça avec le plateau sous le grillage et c'est très inconfortable évidemment pour le chiot. Michel, il faut prendre le temps aussi d'habituer son chiot à la cage. Oui, évidemment, c'est super important de prendre le temps de désensibiliser le chiot pour qu'il soit à l'aise dans sa cage et qu'il ne la voit pas comme étant une prison. Il faut vraiment qu'elle soit synonyme de bonheur. Alors, dès qu'il arrive à la maison, on peut la placer dans son environnement en mettant des croquettes et des gâteries à l'intérieur. Si on ne désensibilise pas, on prend des chances. Donc, il faut le faire. On veut qu'il associe sa cage à un endroit agréable ou si tu préfères à du gros bonheur. Et tu penses quoi des pipipads? Est-ce que ça fait partie aussi des choses que tu proposes d'avoir à la maison? Moi, je ne suis vraiment pas pour le pipipad et on pourra en reparler dans une autre chronique. À moins de ne pas pouvoir sortir son chiot, d'avoir certaines limitations physiques, de demeurer au 15e étage d'un immeuble, on va à l'extérieur pour les besoins. Je trouve d'ailleurs que les gens ont beaucoup plus de facilité à rendre leur chiot propre lorsqu'ils entraînent l'animal à aller dehors. Et c'est beaucoup plus pratique parce que lorsqu'on va ailleurs, on n'a pas à traîner un paquet de choses, une espèce de sac à couche, si tu veux. Alors, si c'est possible et le plus possible, on va entraîner le chien à aller faire ses besoins à l'extérieur. Et quand on parle d'un chiot, il faut les amuser, ces petits chiots-là. Donc, il y a des jouets qui viennent avec ça. Est-ce que tu peux nous en recommander quelques-uns? Oui, panoplie de jouets sur le marché et on a vraiment l'embarras du choix. Je te dirais que j'ai une très grande préférence pour les jouets interactifs à l'intérieur desquels on peut mettre de la nourriture. Ça stimule mentalement les chiots. La plupart des jouets de la compagnie Kong sont d'ailleurs très bons et très résistants, tout comme ceux de Nina Ottosson, qui sont tous des jouets intelligents. On peut aussi avoir une balle en caoutchouc, comme la balle Chuck It. Ça en est une qui est généralement gagnante. Et pour ceux qui se demandent pourquoi une balle en caoutchouc, c'est parce que les balles de tennis ont une surface rugueuse et peuvent être abrasives pour les dents du chien. Alors, on opte pour une bonne balle en caoutchouc. Et à part ça, on peut aussi avoir un ou deux jouets qui font couicou, je n'ai rien contre, une ou deux pluches, évidemment, des petits os. Parce qu'un chiot s'amordille et les os vont nous servir pour plusieurs semaines. Alors, on en achète quelques-uns. Les os vont nous servir, évidemment, pour bien gérer les mordements. Et pour lui remplir la bédaine à ce petit chiot-là, quelle nourriture? Une question qui m'est tellement souvent demandée, Anne, mais je réponds toujours de consulter son vétérinaire et d'en parler avec lui parce que je suis un éducateur canin et que je ne suis pas un spécialiste de la santé animale ou de la nutrition animale. Maintenant, pour les gâteries, il en existe une panoplie à tous les prix sur le marché. Alors, on va avec ce qui plaît à notre chiot. Je te dirais que le foie séché fait le bonheur de la plupart des chiens. Alors, les gens peuvent mettre ça sur leur liste sans problème. Il est très rare que ça ne plaise pas. Et je faisais allusion au vétérinaire il y a quelques secondes, mais on le choisit d'avance aussi. Si jamais il y a une urgence ou que les gens ont une question à un moment donné, et ça arrive souvent avec les chiot, bien, au moins, ils peuvent le contacter sans avoir à faire de recherche à la dernière minute. Bonne idée. Et trois autres choses, Michel, dont tu veux nous parler, qui sont importantes à avoir avant l'arrivée de notre bébé chien. Les deux premières, petit collier ou un harnais et une laisse. Et la troisième des choses, une barrière pour bébé. Parce qu'on doit continuellement gérer l'environnement avec un chiot et même certains chiens adultes. Donc, il vaut mieux prévoir et ne pas attendre le moment où on aura vraiment besoin de la barrière. Et si je peux me permettre, une petite dernière, là, on n'attend pas la dernière minute également pour chercher un éducateur canin ou si on le fait avant d'avoir le chiot. Résentement, c'est une grosse saison et je vais te dire sincèrement, moi, j'ai un gros quatre semaines d'attente. Et je ne suis sûrement pas le seul. Alors, je conseille de s'y prendre d'avance pour choisir son éducateur canin et d'opter pour quelqu'un qui travaille avec des méthodes basées sur le renforcement positif, évidemment. Parfait, Michel. Merci beaucoup pour ces conseils-là. Puis, un chiot, c'est vrai que c'est le fun d'avoir à la maison. Mais il faut penser à toutes sortes de choses avant d'en faire l'acquisition. Comme on a parlé ce matin, ça prend un petit kit de démarrage à la maison. Bien oui. Merci, Michel. On se reparle en deux semaines, Anne. Exactement. Bye-bye. Bye.